Bonjour Mme Biram Fahy. Mme Biram Fahy, le président du Conseil national des aînés du Sénégal. Voilà, Mme Biram Fahy, ces tensions parlent d'un problème de paiement, des pensions de retraite. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quel est ce problème ? Oui, c'est une situation quand même difficile parce que depuis tout l'heure, le presse a l'habitude de pointer ses pensionnés. Et le point de commandant, je crois qu'il y a d'autres instruments beaucoup plus modernes pour le pointage des pensionnés qui sont encore en vue. Alors, cette situation est récouvante et aujourd'hui, on est déjà assez de gens se présentent physiquement sur le pointage en question. Alors, c'est difficile parce qu'il y a des personnes âgées, nous ont des pensionnés à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont obligés d'être accompagnés ou d'être tenus par le bras. C'est compliqué en tout cas. Je crois que cette situation, c'est un mode de gestion un peu, qui n'est plus en vogue, mais plus en mode de gestion surannée, qu'il faut corriger. Et je pense que les administratifs de l'Université ont le devoir de le faire pour mettre à l'aise les pensionnés à qui appartiennent le bien, à qui appartiennent ces réserves en question. Mais est-ce que les autorités ont pris des mesures par rapport à ça, par rapport à ce problème? Oui, mais vous savez, ce qui se passe, il y a quelques associations qui sont là-bas qui ne constituent pas tellement 5% des pensionnés et qui s'arrosent le droit de se retrouver et parfois même de défendre des intérêts particuliers et même de se bagarrer. Alors, vous voyez, quand il y a une bagarre entre des états, comme ça, dans une institution comme une presse, ça devient compliqué et c'est encouragé par certains qui sont, je dis bien, certains qui sont là-bas dans le conseil d'administration. Et ce n'est pas normal. Comme le Sénégal a pu obtenir une fêtière qui gère tous les retraités du Sénégal comme les non-retraités, c'est une des choses qui ne sont pas les tensions, mais il est grand temps que le dialogue s'installe entre les administrateurs et cette fêtière entre ceux. Ce que d'ailleurs, les gens refusent pour des raisons que je ne peux pas comprendre. D'accord. Où en est l'État avec le projet de valorisation des pensions de retraite? Le projet? Oui, le projet. Oui. Est-ce que ça avance la revalorisation des pensions de retraite? Quel projet, s'il vous plaît? Projet de revalorisation des pensions de retraite. Oui, en fait, pour l'île presse, ça a été fait cinq fois. Je crois, même un peu, ils avaient relevé le taux à un certain niveau de suite. Mais ce n'est pas tout. Parce que c'est un projet qui fait actualiser compte tenu du coût de la vie. Et puis ensuite, les dispositifs qui sont en place pour l'implément des pensions doivent être corrigés. on va attendre jusqu'au 15, 16, 17, jusqu'au 20 pour payer les pensions. Ce qui vous explique, c'est incondérable. Ils n'ont qu'à se mettre aux diaposons des paiements comme le fait la fonction publique et les autres institutions. En réalité, c'est un processus, une augmentation des pensions. Mais la vie est très vieille actuellement. Il faut que les places revoient et qu'ils le jettent et essaient de voir comment améliorer les pensions. De la même manière d'ailleurs que devraient le faire le FNR. D'accord. Et Mambé Ramfaye, aujourd'hui, quelles sont les difficultés actuelles des retraités au Sénégal? Au Sénégal, d'abord, ce sont les retraités qui ont des personnes âgées de 60 ans et plus qui gèrent les foyers. Qui, donc, jouent un rôle économique important. Et aujourd'hui, je pense que, autant les réserves sont améliorées, les placements sont améliorés. Parce que le place est liquide. Autant que le place se peut, le place devrait pouvoir discuter avec la fêtière des organisations du Sénégal et de voir d'autres modèles qui permettraient aux retraités quand même de souffler. Je donne l'exemple, n'est-ce pas, des projets, des ressources âgées qui peuvent générer des ressources. Le place est à utiliser au moins une partie de ses réserves pour cela. Les banques, aujourd'hui, si vous y allez, pour qu'on vous traite de l'argent, mais c'est compliqué. Il faut aller voir des assurances, et les assurances tardues, parce qu'on considère que la personne âgée va mourir bientôt, certainement. Donc, toutes ces difficultés économiques, il faut se pencher sur ces questions essentielles. Au lieu de se mettre là, à opposer des organisations de personnes âgées, à opposer les uns, à s'opposer aux uns et aux autres, ça n'a pas de rendement, mais d'aboutissement. Alors, les personnes âgées ne se soignent pas bien, donc le plan Sésame, quelle est l'utilité du plan Sésame ? Est-ce que vous le sentez, oui ou non, le plan Sésame ? Oui, le plan Sésame est destiné, essentiellement, il faut que les gens le comprennent, aux personnes âgées qui n'ont pas de pension, c'est-à-dire les posteurs, les paysans et les pêcheurs. D'accord, oui. Parce que le plan Sésame prend en charge ses retraités. Le FNR prend en charge ses retraités, mais le cinquième de prise en charge ne devrait plus être du ressort des pensionnés. Donc, ça devrait être versé sur le côté plan Sésame. Maintenant, le monde de fonctionnement du plan Sésame n'est pas le meilleur. Il y a quand même beaucoup de problèmes en ce qui concerne la gestion. Il y a le problème du suivi, il y a le problème des veillants-droits qu'il faudra délimiter par des cartes numérisées. Et tout ça, c'est un chantier qu'il faut définitivement régler. Et je pense que les autorités devraient mettre la main là-dessus pour qu'on puisse enfin régler tous ces problèmes. Par ailleurs, les textes qui résistent l'UPRES, tout comme le FNR, sont caduques, sont obsolètes. Et ça ne permet pas aux ayants-droits de rétriété d'être représentés dans le conseil d'administration. Et c'est la croix et la vannière. Quand le conseil d'administration de l'UPRES choisit des personnes âgées pour les mettre dans le conseil d'administration, on se dit que c'est illégal. C'est même impidant que de le faire. Et Mambi Ramfaye, pourquoi vous ne faites plus de mouvements d'humeur depuis un certain temps ? Oui, vous savez, la constitution du Conseil national des aînés, avec toutes les organisations de base, ce sont les organisations de base qui doivent continuer leurs activités. La fêtière est là pour coordonner tout ce processus-là. Et c'est un poids lourd parce qu'elle est représentée, cette fêtière, dans les régions, dans les départements comme dans les communes. Donc, s'il y a une harmonie dans les interventions, et c'est là un problème, chacun veut se faire l'administration, montrer que ce sont l'organisation qui est là, qui peut parler, qui peut tout le faire, alors ça devient compliqué. Alors, moi, personnellement, si je suis interviewé par les médias, j'ai dit tout ce qu'il faut faire, et des choses qu'il faut entraîner, pour que les choses se règlent, et en matière de santé, en matière sociale, etc. Voilà. Je viens de comme ça de notre vie de TES. Pendant cinq jours, on travaillait sur la stratégie nationale, sur le mouvement, qui englobe tout, on n'a rien laissé. Et sur le plan d'action national, qui englobe tout, on n'a rien laissé. Je ne sais que ce que je peux faire. Mais, Mme Biram Fay, certains pensent que votre structure est très proche de l'État du Sénégal. Qu'est-ce que vous répondez ? Pardon ? Oui. Que vous êtes très proche de l'État. Que je suis très proche de ? De l'État. De l'État du Sénégal. Oui. Mais le Conseil doit être proche, non seulement de l'État, mais des collectivités territoriales. Parce qu'on ne peut pas être en marche dans un État. Être très proche d'un problème, c'est ce que vous voulez dire par là. On accompagne d'ailleurs, j'ai vu, que dans nos missions, nous devons nous prononcer sur les politiques libres, dans leurs évaluations, nous y sommes, et ensuite dans le suivi de ces évaluations en question. On ne peut pas vouloir une chose et se mettre en marche d'un État ou des collectivités territoriales. Ça ne grandit pas, le Conseil. Ça ne fait pas avancer les choses. Voilà. Mme Biram Fay, votre avis sur la chierté de la vie et les mesures prises par l'État du Sénégal ? Oui, je l'ai parlé tantôt. Oui. Je pense qu'il y a des politiques qu'il faut asseoir. Les taux suffisants alimentaires ne servent pas. Ça se réalise sur le terrain. Et nous avons les moyens, sur le plan économique, d'exploiter nos terres et d'avoir des ressources de subsistance. Et ça, c'est d'ailleurs depuis le moment déjà. Le moment déjà avait ce projet. Et si ce projet avait été suivi depuis l'heure, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Alors, donc, nous, nous avons une vision sur cette question. Améliorer les terres, les exploiter, faire venir de l'eau et ne pas trop compter sur l'hivernage. Faire, en fait, s'occuper du chierté et même des ressources agriétiques. Une question, nous avons une bande de mers. Mais pourquoi ne pas faire de la fichiculture ? Pourquoi ne pas installer les instruments qui nous permettent de le faire ? Les gens viennent dans nos mers chercher des poissons et pour les élever dans les fichicultures ailleurs. Et ça nous permet d'avoir cette autosuffisance alimentaire. Et en tant qu'héné, juste une, deux minutes, en tant qu'héné, qu'est-ce que vous pensez de la tension actuelle politique du pays ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce n'est pas raisonnant qu'on ait une fin de combat de corps, comme le disait Christophe, dans sa tragédie. C'est vraiment tragique quand on voit des gens qui habitent le même territoire, où il y a eu toujours la paix, qui se côtoient, qui doivent se côtoyer. Mais qui, en réalité, séduisent à l'animalité. Mais le contexte politique, c'est que l'adversité, on peut l'animal, mais être, avoir de l'animalité envers les uns et les autres, et se donner des coups de corps et des coups de tête, ce n'est pas normal, c'est une chose à éviter. Dans tout ceci, s'il n'y a pas un espace de dialogue, de concertation, je crois que ça va être un langage de sourd que les uns et les autres mentionnent. Il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens s'acceptent. avec d'autres différences. Et aujourd'hui, la gestion du pays, c'est d'abord, nous, ça nous concerne directement justement. Parce qu'on a eu à vivre des situations. Et aujourd'hui, il faut en tirer des leçons. Il faut en tirer des leçons. Donc, si l'espace nous est offert de participer même à ces cadres de dialogue, on est là. On est tous disposés à le faire. Parce que ce sont nos enfants et nos petits-enfants, nos parents, tous, qui sont sur le même territoire. Voilà. L'espace doit être assinu, l'espace doit être tropiste, n'est-ce pas, au dialogue et à la concertation. Mambi Ramfayi, Réoumi FM, vous remercie pour la disponibilité. Souvent, tu me remercies. Et je... Oui. Mon rôle. Et à bientôt. Et je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des aînés du Sénégal. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.